Bonjour à tous, Jean-David Nau, bienvenue sur Radio Volontarisme, une radio avec l'image, c'est le progrès. Aujourd'hui je voulais vous parler de l'état général de la France et de sa fiscalité en particulier. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous sortir les bouquins des impôts ou je ne sais pas quoi, là je n'ai pas envie de vous infliger ça et je n'ai pas envie de me l'infliger à moi non plus. Donc je ne vais pas le faire et je vais vous contenter d'essayer de rester synthétique et de voir quels sont les effets dans la réalité de toutes les taxes qu'on paye en France et de proposer à l'issue un but à atteindre pour en sortir et en profiter pour aussi réhabiliter un concept qui a plus tellement ou pas tellement le vent en poupe par chez nous. Ces temps-ci, enfin je ne sais pas si jamais il a eu vraiment le vent en poupe mais je pense que c'est une erreur donc je vais le faire, je vais réhabiliter ce concept-là. Donc regardez la vidéo et vous verrez de quoi il s'agit. Voilà, donc première chose à voir dans cette histoire c'est qu'on est extrêmement lourdement taxé en France. Il y a à peu près 57% des richesses des gens qui partent en impôts, c'est une moyenne, il y en a qui payent beaucoup plus que ça et d'autres beaucoup moins. Mais c'est une moyenne donc c'est-à-dire qu'il y a plus de la moitié de nos revenus qui partent directement pour l'État sans qu'on ait la moindre espèce d'objection à y faire et tout ça pour avoir des services d'une superbe qualité comme la Sécu qui rembourse de moins en moins bien, la retraite qu'on ne touchera pas, le chômage qui traîne des pieds pour nous rembourser quand on vient pointer chez lui, là, chez Pôle emploi, et d'autres services super bien de la même eau. Bon, moi je pense que ce n'est pas une fatalité ce truc-là et il y a peut-être un moyen d'en sortir. Mais pour justifier ça, je voudrais qu'on voit ce que ça fait dans la réalité de lever un impôt. Voilà, si vous voulez, bon je vais être parfaitement honnête avec vous, lever un impôt, ça génère toujours du chômage et de la pauvreté, ça génère jamais autre chose. Bon, alors, quoi que quand même, quand on lève un impôt, il y a des gens qui deviennent très riches avec ça, et effectivement ce sont les bénéficiaires de l'impôt. Mais les gens qui n'ont rien demandé et qui subissent l'impôt, eux par contre ils deviennent plus pauvres. Bon, premier truc à voir, c'est que lever un impôt, ce n'est pas gratuit, il ne suffit pas de le décider pour que le pognon arrive directement dans les coffres du trésor public, ça ne marche pas comme ça, il faut des tas de fonctionnaires pour aller le chercher et le traiter. Donc il y a un coût de gestion. Ce coût de gestion, c'est des impôts supplémentaires. Ensuite, quand on lève une taxe, en définitive, c'est toujours le consommateur final qui paye. C'est-à-dire qu'elle sera toujours payée par lui. Si on lève une taxe sur une entreprise, l'entreprise va coûter plus cher à faire tourner et les produits finis qu'elle vend seront rendus plus chers. Donc c'est le consommateur qui paiera ce truc-là. Mais entre-temps, ça ralentira également l'entreprise puisque, bah oui, j'ai le produit est vendu plus cher. Les gens n'ont peut-être pas autant d'argent à mettre que ça pour acheter ce produit-là. Ils l'auraient peut-être acheté s'il était moins cher. Mais comme il y a la taxe, certains ne peuvent pas. Donc l'entreprise ne peut pas se développer autant qu'elle veut. Vous voyez, ce n'est pas de la magie. Ce qu'on prend d'un côté, on le repère de l'autre. Si elle ne peut pas se développer autant qu'elle veut, peut-être qu'elle sera moins incitée à embaucher derrière. Si on faisait une taxe sur les produits finis, le résultat serait exactement le même. Sauf que là, ça partirait directement du client. C'est-à-dire que le client, il n'aura peut-être pas autant de pognon à mettre dans ce produit avec la taxe que sans la taxe. Donc typiquement, la TVA, il y aura peut-être moins de clients. S'il y a moins de clients, l'entreprise, elle voudra tourner un petit peu moins vite et elle sera moins incitée à embaucher. Donc vous mettez une taxe ensuite sur les employés, par exemple. Typiquement, votre salaire, vous prenez, vous avez vos 1700 balles de salaire net. Vous payez là-dessus plus que 1100 euros de taxe. C'est au moins 1100, en tout cas, c'est clair. Après, les chiffres peuvent varier un peu, en plus ou moins, selon le cas dans lequel vous vous trouvez. Mais vous payez des taxes massives sur votre salaire. Contrairement à ce que vous croyez, d'ailleurs, ce n'est pas le patron qui les paye. Les charges patronales et salariales, c'est uniquement vous. Si vous n'étiez pas dans l'entreprise, le patron ne les paierait pas. Donc ça fait bien partie de votre salaire. Donc vous payez beaucoup de taxes là-dessus. Vous coûtez donc très cher à embaucher au patron. Le patron, là-dessus, qu'est-ce qu'il va faire ? Même punition que dans la taxe sur les entreprises. Je veux dire, il va être obligé de vendre ses produits plus chers pour compenser. Il y aura moins de clients, l'entreprise ralentit. Et il sera donc moins incité à embaucher. Et il sera doublement moins incité à embaucher que le travail coûte très cher. Il n'aura peut-être même pas les moyens de vous embaucher. Et donc c'est ce prix-là qui va limiter l'activité. Donc vous voyez, tous ces produits qui ne sont pas achetés, ces entreprises qui ralentissent, et tous ces mecs qui se retrouvent au chômage, ça fait de la pauvreté. C'est le seul effet de l'impôt. Donc, plus vous avez de taxes, plus vous avez ce genre d'effet. Et là, aujourd'hui, les taxes, on en a beaucoup. On a dit 57% en moyenne sur les Français. On pourrait me répondre un truc comme ça, genre, oui, bon, là, tu ralent parce qu'on te prend 57% et que tu n'es pas content. Mais en échange, tu as plein de trucs super que tu utilises, la santé, les écoles, les machins, tous ces trucs-là. Mais même pas. Ces trucs-là ne marchent pas. Vous voyez, la Sécu, elle rembourse de moins en moins bien. Elle a un déficit qui est complètement dingue. Les retraites, c'est une pyramide de Ponzi. Si c'était un particulier qui faisait ce truc-là, le particulier est en prison parce que c'est une arnaque. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah oui, le chômage, ils ne vous remboursent rien du tout. Les écoles, ça dure 15 ans. Les enfants, ils ne savent à peine lire et ils apprennent des trucs dont, je pense, les parents n'ont pas forcément envie qu'ils apprennent. Ça pourrait être plus simple, tout ça. Ça pourrait être plus simple, ça pourrait coûter beaucoup moins cher. Donc, vous voyez, moi, je me dis ça. C'est-à-dire que l'État qui n'est pas foutu de faire cette chose qui est pourtant simplissime, de dépenser moins que ce qu'on reçoit, je me demande comment est-ce qu'ils seraient capables de faire quelque chose de plus compliqué que ça comme organiser la santé, les retraites, les écoles ou je ne sais pas quoi. En fait, non, on voit bien. On a la preuve directement en regardant la qualité des services qu'ils rendent sur ces trucs-là et on voit bien que ça ne marche pas. Il n'y a aucun service de l'État qui marche de mieux en mieux. Ils marchent tous de pire en pire et ils coûtent de plus en plus cher. Je crois que dans les années 60, le taux d'imposition était de l'ordre de 30... Il était, je crois, entre 30 et 40 %, quelque chose comme ça, sous De Gaulle. Et aujourd'hui, vous avez vu comment ça a monté ? 57 %. Et clairement, à 57 %, je pense qu'on peut qualifier la France de prison fiscale, d'enfer fiscal. Et ce n'est pas un hasard, d'ailleurs, si les gens qui ont du fric, qui ont des entreprises, qui voudraient entreprendre ce genre de choses, se barrent de France. Ils se barrent de France à cause de ça. C'est beaucoup plus facile d'aller fonder une société dans d'autres pays, comme, je ne sais pas, moi, j'ai entendu parler de la Lituanie, par exemple, ou à l'Irlande, ce genre de truc. C'est beaucoup plus facile d'aller en fonder une là-bas que d'en fonder une en France. Donc les gens qui sont entreprenants, qui ont du fric, ils se cassent. On se retrouve, du coup, entre pauvres, à devoir supporter les taxes massives pour financer des programmes du gouvernement qui sont tentaculaires, qui sont partout. Bref, on est dans un enfer fiscal. Voilà. Donc la France, c'est un enfer fiscal, et évidemment, ça doit cesser, puisque cet enfer-là, il génère des tas de pauvres et des tas de chômeurs, donc de la misère. Et ça, ça ne plaît à personne. Donc il n'y a qu'une solution pour que ça cesse, c'est moins de taxes, plus de liberté. Il n'y a pas d'autre solution. Clairement, la France devrait devenir un paradis fiscal. Voilà, c'est ce concept-là que je voulais réhabiliter. Alors il y a mauvaise presse, parce que, voilà, c'est les petites îles du Pacifique qui attirent les riches, qui veulent échapper à un impôt et tout, ils vont se dire, oh là là, ils ne veulent pas payer leur juste part de l'impôt pour financer l'État-providence. C'est compréhensible. Si vous étiez riche à Mignons, vous aussi, vous aurez cette envie-là de partir loin d'ici et de sauver votre argent chèrement gagné des griffes de l'État qui veulent en faire n'importe quoi. Donc c'est compréhensible d'avoir cette incitation-là. En tout cas, c'est compréhensible de voir le comportement qu'ils ont, ces gens-là, vis-à-vis de l'impôt en France et des paradis fiscaux à l'étranger. Donc vous transformez la France en paradis fiscal, tous ces mecs-là, déjà, ils ne sont plus incités à se barrer. Donc ils vont la payer à leur part. Et en plus de payer leur part, on va peut-être en faire venir d'autres, des riches. Bah oui, c'est-à-dire que les riches adorent les paradis fiscaux et les pauvres les détestent parce qu'ils ont l'impression que ça se fait à leur dépense. Mais c'est faux, les mecs. C'est pour vous. C'est-à-dire que quand vous avez des riches sur votre territoire, ces mecs-là, je veux dire, ils ont un train de vie et ils ont des villas, des ferrari, des trucs comme ça, peut-être des entreprises. Et il faut des gens pour s'occuper de tous ces trucs-là, pour s'occuper de la villa, pour s'occuper de la ferrari et pour s'occuper de l'entreprise. Ça sera peut-être à vous qui viendra proposer du boulot. Vous voyez, vous auriez tout intérêt, si vous me regardez et que vous n'avez pas beaucoup de pognon, à soutenir cette idée-là, à soutenir le fait que la France devienne un paradis fiscal. Bon, après, évidemment, on va me dire « Oui, mais s'il n'y a plus beaucoup de taxes, il n'y aura plus l'État-providence, on s'occupera plus les pauvres, ça va être horrible, ils vont cremer de faim dans la rue et tout. » Mais non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est déjà les pauvres et vont retrouver du boulot facilement puisque ça sera facile de faire du business en France, ça sera facile d'embaucher et donc il y en aura du boulot, à la différence de maintenant. Il y aura du boulot. Et pour ceux qui sont vraiment en grande difficulté, qui ne peuvent pas trouver de boulot parce qu'ils ont vraiment zéro qualification, ils ont eu une vie qui est tellement... Ils ont été tellement tabassés par la vie dans leur jeunesse qu'ils sont si loin de l'emploi qu'ils ne peuvent prétendre à rien du tout, de l'idée n'est quoi ? Il y aura des gens pour s'occuper de ces gens-là, pour leur porter assistance. Parce que tout le monde me dit ça. Tout le monde me dit qu'il faut aider les pauvres, il faut prendre soin des plus démunis, ce genre de choses. Tout le monde vraiment me le dit. Si tout le monde me le dit, c'est que tout le monde paiera. Tout le monde paiera volontairement. C'est-à-dire qu'on aura remplacé la fausse solidarité de l'État-providence qui est une usine à pauvres, qui est un truc abominable et qui n'est pas du tout de la solidarité. Je veux dire, qui est tout le contraire de la solidarité puisque c'est un truc qui est fait en forçant les gens, c'est-à-dire qu'on force les gens à donner une partie de leur pognon pour alimenter un truc d'autorité. Donc la solidarité, la véritable solidarité, c'est un truc qui est volontaire. La solidarité forcée avec le fusil de l'État dans le dos, c'est pas de la solidarité, c'est autre chose, c'est du vol, de l'extorsion de fond, c'est ce que vous voulez, mais c'est pas de la solidarité. Une fois qu'on aura moins de taxes, qu'on aura réduit cet État-providence, on pourra avoir la vraie solidarité. C'est-à-dire que tous ces gens qui me disent « Oh mon Dieu, que va-t-on faire des pauvres ? » Ils pourront s'en occuper eux-mêmes, ils pourront donner une partie de leurs ressources à un organisme qui s'occupera des pauvres ou monter leur propre organisme d'aide aux pauvres et aux démilis. Et vous voyez, on n'aura que des avantages à se débarrasser de ce truc-là. C'est-à-dire qu'on n'aura plus l'usine à pauvres de l'État-providence, mais en plus de ça, ça nous rendra meilleurs. Donc la France doit devenir un paradis fiscal. C'est la seule solution, c'est la meilleure solution. C'est le seul moyen de retrouver un semblant de prospérité. Enfin, ça sera même plus qu'un semblant de prospérité parce que si on arrive à avoir un niveau de taxe moindre que l'Irlande en Europe continentale, à mon avis, ça va être le jackpot en France. Donc il faut vraiment le faire. La France doit devenir un paradis fiscal. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Propagez la bonne parole par les alentours de vous. Voilà. Merci d'être allé jusqu'au bout. Si j'ai dit une grosse connerie, si je suis passé à côté de quelque chose d'énorme, contactez-moi, ne me laissez pas dans l'ignorance et je corrigerai dans la mesure du possible. Si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous, cliquez sur le bouton subscribe, mettez un pouce vers le haut, comme ça, et montrez cette vidéo à vos amis parce que si ça vous a plu à vous, ça plaira à vos amis. Et si ça vous a pas plu, montrez-la à vos ennemis parce que si ça vous a pas plu, ça plaira peut-être à vos ennemis. Donc faites-le. Si vous aimez vraiment, 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 ce que je fais, vous pouvez m'encourager en me faisant une donation via Tipeee. L'adresse sera dans la description mais bon, je vais quand même la donner. C'est tipeee.com slash radio-volontarisme. Voilà, je vous remercie encore beaucoup d'être allé jusqu'au bout et vous dis à très bientôt sur Radio Volontarisme. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada